Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo à la sortie du téléphone de chez Doogie Le Doogie S96 GT que j'ai entre les mains et qui va sortir du 17 au 21, vous aurez des grosses réductions pour sa sortie Donc n'hésitez pas à aller voir ça une fois que vous avez vu la vidéo si vous intéresse Aujourd'hui on va ouvrir ce téléphone, alors c'est une machine de guerre Doogie est spécialisé dans la conception de téléphones résistants Résistant à l'eau, résistant à la poussière, mais également résistant aux chutes grâce à son design ergonomique Et c'est quoi renforcer ? J'ai vraiment hâte de voir ce qui se cache dans cette petite boîte de chez Doogie Doogie que je connais bien parce que c'est la troisième vidéo que je fais avec eux Et je connais leurs produits et comment ils vendent leurs produits Et là de ce que j'ai compris, ils vont être le paquet Donc j'ai hâte de voir tout ça ensemble les amis J'espère que je vais vous aider à vous informer sur ce produit avant de l'acheter ou non Ou juste par simple curiosité on va regarder un téléphone ultra résistant aujourd'hui Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Et nous on va être parti pour l'unboxing de ce produit C'est parti ! Et bien alors les amis c'est donc parti pour l'unboxing de ce téléphone Le packaging je le connais parce que c'est le même pour tous leurs produits Et au moins ça garde une certaine cohérence On est sur un packaging qui est jaune avec l'écriture et le nom de la marque juste sur le devant Avec quelques caractéristiques sur le côté comme on a l'habitude Avec pas mal de marques, je pense notamment à Samsung par exemple Donc on va ouvrir tout ça les amis sans plus attendre Parce que j'ai très hâte de voir ce qui se cache là dedans Donc on a le téléphone qui est protégé Et ça toujours protégé ça fait plaisir Et là on voit déjà Ok d'accord Les gars c'est une pépite C'est une pépite je le trouve super beau Là on est sur la couleur gold Il y a trois couleurs différentes Il y a gold, black et orange Et elles sont toutes belles On va enlever tout simplement l'écran de protection Juste ici Il a vachement de la gueule Le précédent que j'avais ouvert c'était le Dougie S86 Et pas 96 Et c'était une version que j'ai déjà trouvé super belle Et là on est sur quelque chose Et bah j'ai l'impression d'encore mieux esthétiquement Et super résistant à la fois Et le tout avec un petit peu moins d'épaisseur Enfin de largeur je veux dire Non d'épaisseur Parce qu'en fait l'épaisseur c'est la chose qui peut contraigner l'utilisation d'un téléphone résistant Comme celui-ci où est-ce qu'on a des coins renforcés Et en même temps l'épaisseur Et bah évidemment plus grosse qu'un iPhone Et évidemment On aura une batterie un petit peu plus petite du coup Avec 6350 mAh 4 caméras à l'arrière Une à l'avant Et celle à l'avant On a l'habitude de choses assez basses Mais là on a 32 mégapixels pour la fronte Donc c'est très bien Et au maximum on aura 48 mégapixels à l'avant Mais on aura du coup 48 mégapixels Plus 20 mégapixels Plus 8 mégapixels Plus 2 mégapixels Je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez fou On va voir ça ensemble les amis Mais pour l'instant la prise en main Écoutez je le trouve super beau et agréable à porter Et là on remarque encore plus des détails qu'avec l'ancienne version Et ça ça fait plaisir Et ensuite on va voir avec quoi ça a été fourni tout ça les amis On a simplement un écran de protection juste ici Voilà un écran de verre Au moins on n'a pas besoin d'en racheter Même si moi personnellement je ne suis pas sur les écrans de verre Mais plutôt sur des écrans flexibles de protection Je tiens à dire que c'est un écran Gorilla Donc Gorilla c'est une marque spécialisée dans les verres trempés Et la résistance des verres de téléphone Donc autant vous dire qu'on sera sur quelque chose de très balèze Alors ça c'est le kit pour poser l'écran qu'on nous a fourni Le manuel d'utilisation Le bloc chargeur Le petit outil pour tout simplement ouvrir les caches Parce que les caches sont protégées pour pouvoir être waterproof et dustproof Donc ça veut dire résistant à la poussière Et ici on a du coup le câble Et aussi donc en plus quelque chose pour l'accrocher On est très bien fourni J'ai encore tout mis en désordre les amis Je vais essayer de mettre tout ça droit Mais moi ce que je retiens c'est que le téléphone on a une couleur gold Et je la trouve très belle la couleur Je la trouve super jolie Et en fait de téléphone en téléphone Ils s'améliorent sur la conception et le design de leur téléphone Et ça ça fait plaisir Donc écoutez on est sur du coup quelque chose que je vais découvrir en même temps que vous les amis pour le coup Et j'ai très hâte On va l'allumer On va faire une petite cinématique Et on se reprend juste après pour tester tout ça Donc c'est parti pour la cinématique détaillée On est donc parti pour la cinématique du Doogie S96 GT Un téléphone qui a comme processeur un Helio G95 Octa-Core 2,1 GHz 8Go de RAM et 256Go de stockage Ce téléphone certifié IP68-IP69K Autant vous dire qu'il sera dustproof et waterproof Et résistant aux chutes Notamment grâce à son écran de 6,22 pouces LCD HD+, Gorilla Glass On aura 4 caméras à l'arrière et une caméra à l'avant A l'arrière on retrouvera 48MP, 20MP, 8MP et 2MP Et à l'avant on aura 32MP On aura une batterie de 6350mAh et elle supportera le Fast Charging Ce qui est très pratique On sera sous Android 12 et le téléphone est de couleur gold Et bien bon les amis on est donc parti pour tester ce téléphone Et on va dès à présent le déverrouiller avec mon empreinte digitale juste ici Et par contre la réactivité est folle C'est à dire que Voilà ça se fait super vite J'ai jamais Enfin j'ai rarement vu des téléphones qui se déverrouillaient aussi bien que ça Après est-ce que j'ai bien fait la détection de l'empreinte digitale ? Je ne sais pas Je pense d'ailleurs oui mais Mais quand même je trouve que c'est vachement réactif Et ça ça fait plaisir Alors ensuite on va regarder les applications qu'on aurait par défaut Donc toutes celles de Google évidemment parce qu'on est sous Android 12 Et du coup on retrouve les mêmes fonctionnalités que l'autre téléphone Voilà par exemple là on a une boîte à outils Qui consiste tout simplement à avoir quelques outils comme lampe torche Comme agrandisseur Donc là c'est tout simplement une loupe Une boussole, un niveau, un sonomètre, une sonnette d'alarme Voilà on a pas mal de choses Mais moi ça peut m'intéresser Mais ça pourrait intéresser les gens qui achètent ce téléphone Alors au niveau de l'interface juste ici Bon ça va écoutez on a pas mal de petites choses intéressantes Et j'ai déjà vu ce genre d'interface Ça va c'est correct Je trouve ça correct Espace enfant donc là c'est tout simplement voilà Pour contrôler, avoir un contrôle parental intégré Voilà donc c'est des protections en plus Et ça c'est plutôt pas mal pour gérer l'activité des enfants sur internet Et surtout le temps qu'ils y passent Je trouve que c'est beaucoup plus important que de filtrer tout ce qu'ils regardent Le plus important c'est le temps qui passe je pense Enfin bref on va regarder d'autres choses Là on a ce mode Ce mode qui est tout simplement fait pour Voilà par exemple les personnes âgées qui veulent appeler facilement Et avoir des choses assez grosses sans s'y perdre Et alors là ce qui va m'intéresser les amis C'est tout simplement l'appareil photo Parce qu'on a pas mal de petites choses très intéressantes On va notamment du coup ouvrir l'appareil photo Là on a tout simplement l'appareil photo même Donc je ne sais pas si je veux prendre en photo ça par exemple Alors déjà comme ça on a une très très bonne qualité Avec les 48 mégapixels qu'on a à l'arrière du téléphone Mais on peut aller encore plus loin Photo ultra HD Donc là on va se mettre dessus On va faire une photo ultra HD Et là on est donc sur de la ultra HD Et bah on voit clairement que c'est super bien détaillé C'est assez impressionnant pour un téléphone résistant Les téléphones résistants ils ont plus l'aptitude à être des téléphones Voilà avec des options cool Je ne dis pas mais seulement pas trop orienté point de la technologie Alors que là on a l'alliance des deux et ça fait plaisir Ah là on a la caméra grand angle On est passé en grand angle Bon la qualité se détériore un petit peu C'est normal même sur mon iPhone moi ça se détériore un peu Mais on a quelque chose du coup en grand angle et ça fait plaisir Ah quoi que oh Bah c'est quand même super bien géré je le trouve Ok bah écoutez sur l'aperçu je voyais beaucoup moins bien que ça Alors que là en fait ça le fait Donc écoutez le grand angle c'est validé Le mode portrait il est assez léger On aura un flou extérieur mais très bien géré et très naturel On a également les vidéos en 4K les amis Alors c'est énorme la 4K sur les vidéos Et je vais d'ailleurs vérifier la qualité vidéo Et bien alors les amis alors là je me filme actuellement avec le téléphone Doogie S96 GT Et j'espère avoir une bonne qualité vu qu'on est en 4K Et la 4K c'est pas quelque chose que j'utilise souvent sur les téléphones Et là ça va faire plaisir d'utiliser ça Donc on va voir comment ça rend Bon écoutez c'est vachement détaillé Ça ça m'impressionne Mais ce qui m'impressionne également c'est l'amélioration du microphone Sur l'ancienne version que j'avais testé Enfin le Doogie S86 Que j'avais testé le microphone J'étais un petit peu déçu alors que là Bah rien à dire C'est pas un micro d'iPhone Mais néanmoins on a un très bon micro Un meilleur micro que ce qu'on a déjà pu tester chez eux Et ça fait plaisir de l'amélioration Alors là les amis on va lancer une vidéo en 4K Que j'ai chargé un petit peu sur YouTube Parce que ma connexion n'est pas folle Et on a de bonnes couleurs Alors ce que j'ai fait c'est juste ça les amis Mais du coup ça montre qu'on peut adapter l'écran Et ça fait plaisir Comme ça on regarde en meilleure qualité les vidéos L'expérience d'utilisation de YouTube est beaucoup mieux comme celle-ci Et on a du coup des belles couleurs évidemment Une bonne définition d'écran Et c'est ce qu'on recherche On recherche à avoir quelque chose de résistant dans le temps Mais également de pratique à utiliser Et d'agréable et de confortable Et là je trouve que c'est l'alliance parfaite Entre les deux demandes Même les trois demandes On a de belles couleurs Et ça ça fait plaisir Donc écoutez pour moi là c'est validé On va regarder un petit peu d'autres couleurs Mais sinon c'est très bien détaillé C'est super joli écoutez J'ai rien à dire sur l'écran franchement En plus c'est un Gorilla comme je vous ai expliqué Donc c'est une marque spécialisée Dans la résistance des écrans de téléphone Du moins dans les verres trempés Et ça fait plaisir Écoutez ces points sont validés maintenant On va tester le waterproof du téléphone évidemment Parce que vous pouvez voir que sur le côté On a des emplacements par exemple à carte SIM Pour le chargeur Et le tout est bien protégé Car ce sont des caches Qui sont posées directement sur les encoches Pour éviter toute intrusion d'eau Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va tester comme ça Ok donc c'est parti On va laisser la vidéo Et on va mettre ça là dedans Voilà Et on va voir un petit peu ce qui se passe Bon normalement ça devrait résister Ça j'ai aucun doute sur ça Parce que comparé à un iPhone Là l'avantage qu'on a C'est qu'on aura Et bah tous Les trous du téléphone seront bouchés Et c'est plutôt pas mal Pour la sûreté du waterproof du téléphone Et également pour le côté anti-poussière Si vous le traînez souvent dans la poussière Ou si vous allez souvent dehors Je vais dire Écoutez la vidéo tourne toujours Et bah je ne suis vraiment pas surpris Je sais dans tous les cas Que les téléphones Dougie sont très résistants Et ils résisteront très bien Écoutez on va sortir tout ça Et puis on va regarder par la même occasion Si il est hydrophobe J'ai l'impression que la texture Sera plus hydrophobe que l'autre version Alors attendez On va simplement faire ça Oui voilà La texture sur le dessus Pour moi elle est hydrophobe Parce que les gouttes d'eau tombent plutôt pas mal Donc écouter ça permet d'avoir quelque chose Qui repousse bien les gouttes d'eau Et ça ça fait plaisir Par contre maintenant Je n'entends plus beaucoup de son Je suis simplement en train de regarder une vidéo Pour enlever l'eau Des haut-parleurs Parce qu'évidemment Quand on le met sous l'eau Les haut-parleurs ne sont pas forcément épargnés Il faut juste attendre Que l'eau s'en aille Enfin bref Maintenant on va aller tester La night vision de ce téléphone Et je pense qu'on aura fait le tour Des fonctionnalités premières de ce téléphone Que je trouve Et bah très bien foutu Et accompli J'ai donc testé la night vision de ce téléphone Et malheureusement Je n'ai pas trouvé le moyen De filmer une vidéo Avec justement la vision nocturne Néanmoins J'ai réussi à prendre quelques photos Je vais vous montrer Une photo de moi Voilà J'ai réussi à bien faire la mise au point Je trouve que c'est assez compliqué De faire la mise au point Avec la night vision Cependant J'ai aussi réussi à prendre une deuxième photo Qui est largement plus floue Ce que je veux dire par là C'est que c'est un outil Qui est pas mal Ce n'est pas le meilleur outil Et la meilleure fonctionnalité Mais on peut dire Qu'elle y est Et qu'elle fonctionnera bien Grâce à l'infrarouge Des lumières du téléphone Donc écoutez C'est parti pour la conclusion Qu'est-ce que j'ai pensé De tout cela Et bien oui les amis Qu'est-ce que j'ai pensé Du Doogie S96 GT Que j'ai testé Alors je le trouve Encore plus ergonomique Et plus pratique A prendre en main Que le Doogie S86 Que j'ai pu tester De leur marque Donc en fait De gamme en gamme Ils vont s'améliorer Tout en alliant La résistance au choc A l'eau et à la poussière Avec l'utilité Et le confort Qu'on aurait pour utiliser un téléphone Je retiens du coup Qu'il y a 4 caméras Qu'il y a 48 mégapixels A l'arrière Et aussi qu'on a Un super bel écran Pour pouvoir regarder des vidéos Comme on le souhaite Et c'est très agréable C'est très agréable A prendre en compte Et je pense que c'est un bon produit Si vous cherchez à allier Confort d'utilisation Et résistance sur le long terme Je vous invite à aller voir Les liens en description Il y aura des réductions Pour la sortie Qui se passe Du 17 au 21 octobre Donc n'hésitez pas A aller voir en description Tout y sera Et je vous laisse A la prochaine Nouvelle vidéo les amis Ne perdez pas de temps Allez voir ce téléphone Que je vous recommande Si vous cherchez un téléphone résistant C'était GX Et je vous souhaite Une très bonne soirée